... Cette année, le jury du prix de l'innovation se déplace dans l'ouest de la France. Après avoir été dans le sud, après avoir été dans le nord, après avoir été à Londres, on a souhaité visiter cette région qui est un des cœurs de l'innovation en cybersécurité en France, de par son écosystème particulier et sa proximité avec le secteur de la défense. Le jury est très attentif et très intéressé par ces rencontres sur place, dans l'écosystème de Rennes, de façon à les entendre, à les écouter et à écouter surtout leur passion, ce qu'ils proposent comme un service innovant en cybersécurité. Vous avez toute une série d'acteurs qui donnent naissance derrière à de jeunes entreprises, de jeunes start-up dans le domaine de la cybersécurité, dont certaines sont implantées ici sur cette pépinière qui s'appelle Digital Square et qui est une pépinière portée par Rennes Métropole et gérée par Citédia. Le fait de présenter aujourd'hui, pour nous, c'était intéressant. C'était la première fois qu'on officialisait, en termes de communication, la plateforme qu'on vient de réaliser qui s'appelle Sequoia.io. Donc ça permettait justement de, non seulement la présenter au public, mais également de juger sa réceptivité sur ce sujet. On a vu en fait ce matin des choses qui confirment les tendances qu'on adresse aujourd'hui autour du marché de la cybersécurité, mais on n'a encore pas vu vraiment d'innovation qui soit des ruptures par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Je dirais qu'en fonction des questions et des réactions des gens, on sent si quelque chose a éveillé une curiosité. Je pense que, et en fonction du niveau de curiosité, c'est quelque chose qu'on va approfondir pour justement aller plus loin et avoir de la part de professionnels qui sont là, je dirais le credence hall pour avancer dans la direction qu'on s'est donnée. C'est une journée avec énormément de diversité dans les acteurs qu'on a pu rencontrer et dans les lieux qu'on a visités, qui montrent un dynamisme très important de la région et de l'innovation qui se déroule ici. Ce qui est assez impressionnant, c'est la variété des domaines que traitent ces entreprises innovantes. On a vu des personnes qui faisaient de l'IoT, de la protection des données, qui travaillent dans tout un tas de domaines. Et ça prouve finalement que les clients, les grands groupes, les sociétés, pour se protéger, peuvent faire appel et peuvent trouver des solutions satisfaisantes, des solutions extrêmement performantes chez les sociétés innovantes, chez les start-up. Et je pense qu'à Rennes, on a eu un bon échantillon, une bonne représentation de ce qu'on peut produire, nous en France, comme société innovante. Sous-titrage Société Radio-Canada